Alors, bonjour la communauté, je vous espère en forme. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Acapolado, notre ingénieur et concepteur tobolet, qui a déjà eu à créer différents et beaucoup de machines. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes là pour l'interviewer par rapport à son foyer amélioré, Foeco, qui peut remplacer efficacement vos gaz à la maison. Bien sûr, c'est un foyer qui est alimenté grâce aux résidus de charbon de bois. Vous pouvez brancher soit le courant ou soit le connecter directement au panneau solaire. C'est-à-dire même quand vous êtes dans des villages, peu importe, vous avez la possibilité d'alimenter votre foyer directement, même quand il n'y a pas d'électricité. Alors, bonjour M. Acapolado. Bonjour M. Acapolado. Je t'espère en forme. Merci, merci. Eh bien, j'ai entendu parler de toi par rapport au foyer amélioré. C'est l'un des produits phares que tu as créés. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour te questionner par rapport à comment tu l'as fait. Je suis Édouard Acapolado, comme vous l'avez dit, entrepreneur togolais, concepteur. C'est ça. Et puis fondateur du Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique. C'est ça. Et puis, en tant qu'innovateur, je me confonds toujours aux défis. J'aime relever les défis, les problèmes, voilà, techniques. Donc, le foyer amélioré est l'une des innovations phares que j'ai mis en place pour pouvoir cuisiner très rapidement. L'objectif, c'était ça. Et puis, bon, quand moi, j'étais un étudiant, deuxième année de BTS, c'était en 2015. Voilà. Il fallait que tu rentres des cours, tu viens préparer, tu manges. Et puis, des fois, tu n'as pas les moyens d'acheter du charbon. Où tu n'avais pas de gaz, là, il faut éliminer ça carrément. Et des fois, il faut aller au bord de la route pour manger. Et c'est où, moi, tu es là-bas, la dame dit que, voilà, le truc est au feu, ce n'est pas encore prêt. Moi, ça me perdait du temps, ça m'énerve, j'étais angoissé, stressé, tout ça, là, j'ai dit. Mais comment, si je ne peux pas trouver une solution très rapidement ou je reviens, je découvre tout de suite, je ne peux pas, je mangeais, je fais autre chose. Voilà. Et donc, il fallait trouver une solution simple, adaptée, rapide et très économique à la portée de main. Voilà. Puisque j'étais étudiant, il faut comprendre que quand on est étudiant, c'est que la galère qu'il y a aussi à tous les gars, il faut le comprendre. Donc, c'est là-bas, l'idée est venue. Oui. Et heureusement que j'étais proche du marché de Moukafou. Et quand je passe, chaque fois, il y a des tas de résidus de charbon qui sont entassés dans des sacs et que les femmes font verser après avec l'électricité, qu'est-ce qui passe, quoi ? Et chaque fois, je me pose la question, n'est-ce pas de l'énergie qu'on est en train de gâcher comme ça ? C'est comme la matière, le charbon normal que la femme a vendu dans le sac et après la vente, elle se retrouve avec des résidus et elle considère que c'est ça, là, c'est un déchet. Et elle, elle entasse, elle intense, elle perd à la voirie, la voirie vient prendre encore pour aller verser. Je t'écris à tout le monde. Pour moi, c'est de l'énergie qui se perd comme ça dans la nature. C'est de l'argent qui se perd, c'est une perte d'argent pour la dame au fait. Parce qu'elle a acheté son charbon global à 14 000 le sac, je donne un exemple, et elle se retrouve avec un tiers de résidus dans le sac. Ça, c'est une perte. Et elle est en train de perdre doublement en payant encore à la voirie qui va prendre ce déchet pour aller verser quelque part. Et non seulement, aller verser ce déchet de résidus de charbon quelque part dans la nature, ça crée encore un autre problème environnemental. Voilà. Donc, à tout ça, je me suis dit, une fois que le truc est de l'énergie et c'est du charbon, il faut trouver un moyen pour le consommer en tant que combustible. Donc, le moyen le plus simple, c'est un foyer. Maintenant, comment sera le foyer ? Quelles seront la conception ? Ça aussi, c'est autre débat. Déjà, tu me parles de quelle année, là ? Pas de 2015. Oh, OK. Pas de 2015. Ça fait 8 ans déjà. Ça fait 8 ans déjà. De façon physique ou bien mortalement. Tu avais le mas en tête. Non, conçu de façon physique avec les matériaux de récupération très anarchiques, très archaïques d'ailleurs, que j'utilisais. Et ça, c'était plus rapide, économique. Parce que j'allais au marché récupérer gratifiquement les déchets. Arrivé à la maison, je mets un peu le feu. Ça active tout de suite. Donc, sa première version est différente. C'est très, très, très différent. C'est différent de... Et les versions, il y a eu 4 ou 5 versions aujourd'hui, qui est devant nous comme ça. Mais ça, c'est la version actuelle. Actuelle, d'accord. Donc, c'est tout cet environnement de défis que j'ai vu, que j'ai voulu relever en apportant un foyer à améliorer, que j'ai pu appeler d'ailleurs foyer co. Foyer, d'abord éco, il y a économique et écologique. Parce que ça possède l'environnement en consommant les résidus de charbon pour ne plus aller couper d'autres arbres pour fabriquer de charbon avant d'utiliser. Voilà un peu... Je pense que c'est très intéressant parce que c'est aussi une façon de protéger l'environnement. Exactement. Au lieu que cela soit juste que j'ai pu jouer, pour que ça serve de déchets, exactement, que ça soit du gâchis, tu as trouvé un certain moyen de transformer cela pour le produit en nouvelle énergie. En nouvelle énergie, voilà. Et nous, actuellement, ça c'est le projet foyer, nous transformons doublement ces déchets de charbon recyclés dans les marchands. C'est-à-dire qu'il y a un tamissage, il y a l'opération de tamis, qu'on fait pour avoir ces grains tenables. Et l'autre, c'est rien que la poudre. La poudre, là, nous la remettons dans des processus, dans les machines pour nous fabriquer encore du charbon écologique. C'est-à-dire rien ne doit se perdre. Rien ne se perdre. Donc, on profite doublement de ces déchets. C'est-à-dire que la première récupération consiste à avoir les granulés, là-bas. J'ai un autre être transformé pour avoir des briques peut-être de charbon que nous avons du charbon écologique. Donc, tout ce système transformé aussi. Nous le transformons aussi chez nous. Donc, nous formons tous les gens sur ça. Nous faisons la promotion, nous vendons et nous donnons aussi les équipements. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça. Voilà. Ça doit être aussi très économique vu que, déjà, quand tu paies le gaz, il te faut, je ne sais pas, un petit temps déjà et puis ça finit. Mais avec ceci, cette solution, tu as la possibilité d'utiliser ces résidus de charbon. Voilà, qui coûte très moins cher. Très moins cher. Parce que ce n'est pas le charbon directement. Ce n'est pas le charbon direct. Ce sont les résidus, donc les dames au marché vont le vendre forcément moins cher. C'est parti, moi, je ramasse. Je n'ai aucun problème d'aller ramasser. Ou bien des fois, même, voilà, tu ramasses. Je ramasse quatre-toutes. Voilà, voilà, voilà. Je ramasse quatre-toutes. Et puis, je m'en vais. Donc, à l'égard de la maison, je cuisine gratuitement. Voilà. Donc, je pense que quand une personne dépose pour acheter ce foyer, Ce foyer, c'est fini. Comme s'il a acheté son gaz à vie. À vie. Il n'aura plus de charge. C'est pour renouveler le chargement du gaz. C'est intéressant. Et puis, le côté le plus économique encore, c'est que, il ne peut pas trois fois plus rapidement que n'importe quel foyer parce qu'il est muni d'un ventilateur. Et c'est ce ventilateur qui remplace l'éventail. Je ne veux plus, vous ne voudrez plus que devant un foyer, il y a encore de l'éventail pour activer. D'où la créativité de mettre cet ventilateur qui sera quand même alimenté par, comme vous l'avez dit tantôt, un transport de 12 watts. C'est ça. Le transport de 12 watts sera branché sur la CT et le bout du chargeur de transport sera connecté au bout du femelle de 12 watts aussi dans la pluie. Le ventilateur active le feu. Et ça, le laitiste est là, 200 francs par mois. Ça ne fait pas un kilowattre, c'est de 12 watts. C'est insignifiant. C'est très économique, c'est très rapide, c'est très écologique. C'est super, c'est super. Alors, tu viens de nous parler de la CET. Ceci, on peut le brancher directement pour que ça puisse nous produire le poube. En dehors de ceci, je suis en train de voir ici une énergie solaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe de ceci? Comme je vous le disais, en tant qu'innovateur, il faut toujours prévoir les choses. Ça, c'est le foyer avec son chargeur. Parce que sans les laitiste, ça ne peut pas. Donc, on s'est dit, si tu préparais, il y a quelque chose au feu et il y a du délestage. Ça veut dire que le ventilateur arrête de tourner et ce qui est sur le feu aussi, arrête de cuiller. Dans ce cas, le gaz prendrait le déçu. Peut-être. Alors qu'on veut quitter le gaz. Il faut prévoir une autre source d'énergie alternative. Aujourd'hui, nous savons tous que les énergies renouvelables sont là. L'Afrique est la majorité des mois sur lesquels il y a du soleil. Donc, on peut profiter des panneaux solaires aujourd'hui pour accumuler de l'énergie, pour faire tourner le ventilateur du foyer. Donc, avec ça, plus de soucis. N'importe où, vous êtes sur la terre, au village, en ville. C'est-à-dire même quand il n'y a pas de l'électricité. Même si il n'y a pas de l'électricité, vous avez le kit de panneaux solaires de 18-15 watts. Et puis, il a la même fiche qui rentre dans le... Dans celui de... Voilà. Il a la même fiche qui rentre là. Voilà. Et tout de suite, vous voyez que le ventilateur tourne déjà pour activer... C'est-à-dire qu'en celle-ci est connectée directement à Samache. On n'a plus besoin de l'éviter ici. On n'a plus besoin de cet été ici. Et on l'a fait dans un kit très transportable avec un poignet que vous pouvez tenir tranquillement. Donc, sur ce, il y a l'accumulateur, il y a le panneau, il y a le régulateur. Et sur le régulateur, on peut même charger des portables. Et il y a aussi une possibilité de charger des portables au village où il n'y a pas les cités. C'est super. Et on peut même tirer une ampoule et on peut s'éclairer la nuit. Donc, avec ce kit, on peut cuisiner, on peut avoir une lampe, on peut charger du portable. Un portable. Wow. Donc, un week-end, un vendredi soir, vous pouvez avoir le kit là en main, avoir un petit résidu de savon. Vous rentrez au village, vous cuisinez, vous gardez tout le monde. C'est-à-dire, avant que le client ne pense au problème, toi, tu y as déjà apporté une solution. On a anticipé sur le lait client. C'est génial. C'est génial. Je suis juste épaté. Je ne sais plus vraiment quoi dire. Sinon, c'est très ingénieux. Félicitations. Félicitations. Bon, nous allons en venir plus tard au prix. Alors, si cette vidéo, elle vous intéresse déjà et que vous voulez savoir combien ça coûte, si vous voulez l'acheter avec soit le chargeur, le panneau solaire, voilà. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez toutes ces informations. Allez, on continue alors dans l'interview. Quand on prend l'autre foyer traditionnel et ce foyer que vous avez créé, quelle est la différence nette ? Quels sont les avantages de l'autre côté ? Mais je pense que jusqu'alors, avec la discussion qu'on a eu à mener, les avantages sont clairs. Voilà, les avantages sont clairs du fait qu'on n'aura plus besoin d'éventailler. Ça, c'est un. Voilà. Deux. Ça prépare trois fois plus rapidement. Voilà. Et on a fait des essais. Comparativement au gaz ou au foyer classique. Oui, on a fait des essais. On a mis du haricot sur le foyer, le foyer éco. Et on a mis également ce même haricot dans le foyer classique. Quelqu'un à l'éventail là-bas. Donc, à moins de 30 minutes, l'haricot est déjà qu'ici. On a fait, le gaz active le feu, plus de 45 minutes, voire une heure, avant que l'haricot ne qu'il y soit là-bas. Donc, d'abord, il dépense la force physique pour activer là-bas, alors qu'ici, on n'en a pas besoin. Ici, on n'achète plus le combustible, on le recycle. En le recyclant, on protège l'environnement. De l'autre côté, on achète le combustible. En achetant le combustible, donc, on gaspille de l'argent, on perd de l'argent. Les avantages sont énormes. Donc, c'est pourquoi on dit que ce foyer, vous faites dépenser 200 francs de laiticité d'argent par mois. Et l'argent là, c'est le frais de laiticité d'argent. Et quand on revient, même si le panneau soleil, ça veut dire que 0 francs par mois. Vous utilisez un foyer que vous perdrez tant d'avantages. À vie. À vie. Et vous ne dépensez rien. C'est juste le coût d'achat. C'est génial. De l'autre côté, je suppose que la dame dépense juste 200 francs de charbon classique par mois. Sur un mois, ça lui fait environ 6 000 francs. 6 000 francs sur toute l'année. Sur toute sa vie. Sur toute sa vie. C'est clair. Voilà, on sait ce que ça donne. Et ça pourrait être de l'économie quelque part pour faire autre chose. Vraiment. Et d'autres avantages encore. Avec le foyer classique, d'ailleurs, peut-être l'enfant, il y a le volet social. L'enfant revient des cours fatigués. Et au lieu d'aller prendre un bain, apprendre, tu lui demandes d'activer le feu à l'éventail. Fatigué. Et il le fait encore. C'est ça. Il perd son temps pour activer le feu. Au lieu de prendre son temps pour apprendre les cours. C'est clair. C'est clair. Maintenant, parlons sécurité. Est-ce que vous y avez pensé ? Vous avez mis des systèmes de sécurité en place pour limiter des dangers ? Oui. Pour qu'il n'y ait pas peut-être... Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun incendie, il n'y a aucun risque. On n'a plus enregistré l'utilisation du foyer. Jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 300 utilisateurs qui sont enregistrés sur notre plateforme WhatsApp et auprès desquels on a chaque jour des retours. Bénin, Mali, Burkina, Sénégal, Gabon, Cameroun et tout, qui sont sur la plateforme. Et chacun, selon les utilisations, nous envoie des feedbacks pour qu'ils nous permettent de jour en jour de damerol. Mais il n'y a pas encore d'incendie, d'électrocution ou de quoi que ce soit. Puis c'est le courant de 12 watts même. C'est très léger, c'est un courant continu qui permet de tourner le ventre. D'accord, vous nous aviez dit qu'au départ, c'était juste le fait de le brancher à l'électricité pour que ça puisse produire le feu. Et par la suite, ça a évolué avec le programme solaire. Est-ce que tu prévois à l'avenir d'autres sources pour pouvoir faire fonctionner le feu ? Non, non, bon, peut-être que ça va venir, mais pas pour l'instant. La solution, pour l'instant, c'est le solaire. Elle est complète. Elle est complète. On est dans la promotion des énergies renouvelables. Il y a un panneau solaire qui alimente le foyer. Donc, c'est dans ça en même temps. Alors, quels sont les projets futurs par rapport au foyer amélioré exactement ? Est-ce que vous avez un objectif à long terme ou à court ou à long terme que vous vous êtes fixé par rapport au foyer ? Oui, par rapport au foyer, chaque jour, il y a des petites améliorations qui s'y ajoutent. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est des améliorations de chaque jour. Oui. Et aujourd'hui, on est en production artisanale. Oui. Et on a la capacité de produire environ 100 unités par mois. 100 unités par mois. 100 unités par mois. C'est ça. Avec une équipe de 6 personnes. Et puis, on espère avoir des investisseurs. Voilà. Mettre sur place une production massive et industrielle. Voilà. Qui était de 100 par mois, aller à 500 par mois, par exemple. Pour pouvoir avoir des représentatifs. C'est ça l'objectif. À moyen terme. À moyen terme. D'accord. Des représentations, voilà. Un peu partout dans la sous-région. Dans les pays. Et peut-être, pourquoi pas, avoir ce foyer un peu partout dans le monde entier. Un peu partout dans le monde entier. Pour que les gens puissent socialiser. Et comprenons que chaque ménage où nous utilisons ce foyer, c'est notre participation aussi. C'est notre apport aussi de participer à la protection de l'environnement. Et à la promotion des énergies renouvelables. C'est clair. L'utilisation des énergies renouvelables. Merci beaucoup, monsieur Edouard Nakako. Parlons-en maintenant le prix. Parce que les gens sont curieux, ils veulent le savoir. Le foyer. Avec son chargeur. À 30 000 francs. C'est à 30 000 francs. Ça, c'est le modèle ménage. Papa, Maman, Enfant, pour 5 personnes à la maison avec une marmite numéro 5. Donc, ça prend une marmite numéro 5. Si vous avez la marmite numéro 5, vous enlevez celui-ci. Vous versez les résidus dedans sur la plaquette. Vous mettez le feu avec la lunette normale. Et vous branchez la tête sur la prise épée, le boulala et le ventrateur pour activer le feu. Donc, si vous avez la marmite numéro 5, vous la posez directement ici. Maintenant, quand il s'agira d'une petite casserole, ça, c'est un moyen de réduire, de réduction. Vous mettez le couvercle là et vous mettez votre petite casserole posée là. C'est sûr. Donc, il peut poser ici, mais il ne pouvait pas poser sur le grand diamètre. D'accord. Voilà. Voilà un peu. Donc, ça peut utiliser et la grosse marmite et la petite marmite. Donc, avec ça, c'est à 30 000. C'est à 30 000. D'accord. Maintenant, avec le kit solaire, c'est au cas où vous avez assez de dérestage chez vous. Ou pensez à aller au village de temps en temps aussi pour ne pas être dérangé. Donc, dans ce cas, le kit avec le kit, c'est 60 000 fois. Le kit est à 30 000 francs et le foyer à 30 000 francs. Bon, peut-être que d'autres ont déjà le foyer. Ils viennent acheter le kit à 30 000 francs et combiné au foyer. D'accord. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si la personne pèse 60 000, elle pèse celle-ci et puis le foyer. Et le chargé également. D'accord. Alors, les amis, vous avez tous les éléments de réponse. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vous procurer de ce foyer amélioré. Il suffira de contacter M. Kako Edouard. Je prendrai soin de laisser son numéro en description de la vidéo, soit juste quelque part là. Elle s'affiche sur l'écran. Vous pouvez le contacter pour pouvoir avoir ce foyer directement chez vous à la maison. Nous allons passer faire quelques tests. Oui, bien sûr. Normal, c'est le 13 qui est top, mais on est à 12,6 volts. C'est pas grave, ça va travailler. Donc, voilà le fil. On a 5 mètres de fil ici. Donc, le panneau peut être déposé n'importe où il y a le soleil pour être chargé dans la journée. La nuit, à la tombée de la nuit, on a encore la batterie qui a accumulé l'énergie. Sur le coup, il y a 6 heures d'autonomie. Pour pouvoir faire tourner le ventilateur et activer le feu dans le foyer. Donc, actuellement, la fiche est branchée, connectée. Et voilà, ça active le feu pour nous. Alors, les amis, vous voici devant vous le foyer amélioré. Vous voyez comment ça prend le feu, l'énergie. Donc, tout est OK. Vous pouvez faire confiance à ce foyer. Vous allez l'utiliser tranquillement chez vous, à la maison. Merci. Merci, les amis, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Car ici, nous interviveons les entrepreneurs, les concepteurs. Et bien sûr, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !